A West Palm Beach, ses propriétaires de bateaux s'affairent avant l'arrivée de Dorian. L'ouragan devrait frapper les côtes de la Floride dans la nuit de lundi et chacun se prépare comme il peut. Je pense que je suis un peu en retard car je ne prenais pas cet ouragan très au sérieux. Des supermarchés pris d'assaut par des habitants soucieux de s'approvisionner en eau potable. Dans les stations-service, on espère remplir quelques bidons d'essence en prévision du puissant ouragan annoncé par le gouverneur de Floride. Concernant l'intensité de la tempête, il est très probable que ce soit un ouragan majeur, catégorie 4, et même potentiellement catégorie 4+. Des bourrasques de 220 km heure pourraient frapper la station balnéaire de West Palm Beach où le président possède l'une de ses résidences. Plus tôt dans la journée, il partageait son souhait de rester sur le territoire américain. « Afin de permettre que l'ensemble des moyens de l'État fédéral soient focalisés sur la tempête qui arrive, j'ai décidé d'envoyer notre vice-président, Mike Pence, en Pologne, à ma place ce week-end. C'est très important pour moi d'être ici. Il semble que cette tempête pourrait être très très grosse. » La Floride se prépare à l'évacuation des zones côtières où les inondations sont la principale menace. je suis là un mois d'annoyer pour pouvoir mettre le top de delà. Je suis là un mois d'annoyer pour l' disclosed. Je suis là un mois d'annoyer. Et je suis ici ici样 d'annoyer pour que la tong agension, C'est une demi-avin mon dispersed related lessonnel,